Et pour réagir plus en détail à cette offre d'Ottawa sur les transferts en santé, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandaian. Pour les conservateurs, Luc Bertoil. Pour le Bloc québécois, Mario Simard. Et pour le NPD, Nikki Ashton, qu'on retrouve de façon virtuelle. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Avant de parler des transferts en santé, je veux bien sûr vous entendre sur ce qui est arrivé ce matin à Laval. Un conducteur d'autobus qui a foncé dans une garderie. Il y a deux enfants qui sont morts, six qui ont été blessés. Le conducteur a été arrêté pour conduite dangereuse et homicide. Bon, à la Chambre des communes cet après-midi, on a tenu une minute de silence. Je vous demanderai d'abord à chacun d'entre vous, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris ce drame ce matin? Rachel Bandaian, je vais commencer avec vous. Réaction. Merci Esther. Écoutez, je suis une élue, mais d'abord et avant tout, je suis mère de famille. J'ai une petite fille de cinq ans à la maison. Je ne peux pas imaginer la peine, la douleur, la peur des parents à Laval. Je sais qu'il y a quatre enfants victimes de l'incident qui se retrouvent maintenant à l'hôpital Saint-Justine, chez moi à Outremont. Dans votre circonscription. Je sais qu'ils vont recevoir les meilleurs traitements possibles, mais je suis bouleversée par l'incident d'aujourd'hui. Et oui, on a tenu une minute de silence en chambre, mais bouleversée. Oui. J'ai des frissons. Oui. Luc Berthold, vous, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous avez appris ce qui est arrivé ce matin? Bien, imaginez un instant, vous allez reconduire le matin vos enfants à la garderie et il ne revient pas. C'est horrible. Mon épouse est éducatrice en garderie, en service de garde. Elle était, elle aussi, complètement assommée par cette nouvelle. C'est le pire du pire. C'est perdre des enfants dans les circonstances qui sont arrivées. C'est la minute de silence. C'est la solidarité qu'on a sentie sur le plancher de la Chambre des communes aujourd'hui entre tous les élus, qui partageaient la peine des parents, mais également qui avaient des pensées pour tous ceux qui sont intervenus. Imaginez intervenir sur une scène comme celle-là, ça doit être absolument horrible. Donc, les pensées, les prières des parlementaires, des miennes, de ma famille, sont évidemment avec les victimes, les parents de ce drame horrible qui est survenu ce matin à Laval. Imaginez, moi j'ai des amis qui demeurent dans ce coin-là et j'ai tout de suite pensé à eux, est-ce que leurs enfants étaient à cette garderie-là? Et combien de personnes ont dû avoir cette réaction-là aussi aujourd'hui? On ne devrait pas vivre des choses comme ça. Mario Simard, de votre côté, comment vous avez réagi? C'est une tragédie innommable et je pense qu'on ne pourra jamais trouver les mots qui vont réussir à réconforter les parents devant cette perte-là. Perdre un enfant, il ne peut pas y avoir quelque chose de plus troublant et de plus émotif pour qui que ce soit. Donc, la seule chose qu'on peut faire, je pense, c'est d'envoyer toute notre sympathie aux gens qui sont affectés. Et puis, leur offrir peut-être nos meilleurs voeux pour qu'ils trouvent le courage de passer à travers ces épreuves qui sont probablement parmi les plus pénibles qu'on peut subir dans notre vie. Mais certainement qu'on ne peut pas trouver la meilleure formulation pour réussir à réconforter ces gens-là. Oui, difficile de trouver les mots en effet. Nikki Ashton, vous aussi, vous êtes mère de famille. Et comment vous réagissez, ce qui est arrivé au Québec? Oui, bien, je suis très émouvée par tout ça. On ne peut jamais imaginer une telle tragédie. Si mes enfants, comme celle de Mme Bendayan, mes jumeaux, ont cinq ans, on vient de sortir du système de garderie et rentrer à l'école. Quand on laisse les enfants, nos petits, à une garderie avec le personnel qui les aime beaucoup, qui met toute leur énergie, leur attention sur eux, on ne pourrait jamais imaginer que quelque chose comme ça se passerait. Ici, je dirais, à l'ouest canadien, c'est évidemment des nouvelles nationales. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent à ces familles, beaucoup de gens dans notre communauté qui ne peuvent pas imaginer. Et on envoie tous nos souhaits à les survivants, ces petits maintenant qui se battent pour la vie. Et on espère vraiment tout le soutien possible pour ces familles à ce moment-ci. Oui, parce qu'il y a toujours des enfants, il faut le dire, qui sont sous observation médicale. Très triste, évidemment, nos pensées vont aux familles. On va maintenant parler des transferts en santé. Bon, on le sait, l'offre d'Ottawa est en deçà des attentes des provinces. Le premier ministre du Québec, François Legault, a dit aujourd'hui que c'est mieux que rien, que cette offre des transferts en santé, que c'est mieux d'avoir une entente que finalement pas d'entente du tout. Mario Simard, du Bloc québécois, je vais commencer avec vous, parce que le Bloc, on le sait, c'est un cheval de bataille, les transferts en santé pour vous aux communes. Est-ce que vous croyez que le Québec devrait accepter cette offre? Qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement Legault, plutôt, semble pas vouloir vraiment négocier? Bon, attendons de voir la suite des choses, mais je pense que c'est clairement insuffisant. Au point de départ, c'est 28 milliards qui étaient demandés par les provinces pour une année, et là, on se retrouve avec 4,6 milliards de dollars. Alors, moi, je me rappelle d'avoir entendu le premier ministre, à de nombreuses reprises, dire qu'il allait être là. Bien, ce que j'ai vu hier, c'est un premier ministre qui n'est pas là pour les travailleurs de la santé qui sont à bout de souffle. C'est un premier ministre qui n'est pas là pour les gens qui sont sur une liste d'attente, qui attendent une chirurgie. C'est un premier ministre qui n'est pas là pour les enfants qui peinent à recevoir des services dans les hôpitaux pédiatriques. Donc, clairement, j'avais l'impression de réentendre le ministre de la Santé qui nous avait dit il n'y a pas si longtemps que le débat sur le financement des soins de santé, c'était un débat futile. Donc, l'impression que j'ai gardée de l'annonce d'hier, c'est que le gouvernement a pris cet enjeu-là qui est primordiable de façon futile. Luc Berthold, évidemment, on attendait avec impatience la réaction de votre chef, M. Poilière. Finalement, il a dit aujourd'hui qu'il va accepter l'offre de M. Trudeau. Si le gouvernement conservateur vient qu'à prendre le pouvoir, est-ce qu'on doit en conclure que cette offre, elle est suffisante? Est-ce que vous pensez que c'est assez? Je ne pense pas qu'on peut conclure ça. On va accepter les ententes parce que le système de la santé au Canada a été complètement brisé au cours des sept dernières années. Vous savez, le gouvernement libéral a fait des choix au cours des huit dernières années. Il a fait le choix de dépenser des milliards de dollars en toutes sortes d'autres programmes. Il a fait le choix d'ignorer les demandes répétées des premiers ministres des provinces pour mettre plus d'argent dans la matière de santé, de sorte qu'il se retrouve aujourd'hui complètement fauché. Et ce sont les Canadiens qui payent le prix de cette incapacité, de ce manque de volonté du gouvernement de M. Trudeau d'agir pendant ces sept années-là et de mettre en place les conditions pour faire en sorte qu'on donne un médecin, accès à un médecin de famille aux cinq millions de Canadiens qui n'en ont pas. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de promesses au cours des dernières années, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été tenues. Et ce qui m'étonne beaucoup, moi, c'est que les premiers ministres des provinces ont réclamé des rencontres avec le premier ministre pour discuter de l'avenir du système de la santé au Canada, pour en venir avec des solutions communes. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a eu une rencontre où le premier ministre ne voulait pas discuter. Il voulait justement faire, juste faire un show, faire de la politique spectacle et dire aux provinces, voici ce que vous allez avoir, on verra plus tard avec des ententes partielles, mais on ne mettra pas plus d'argent que ça dans le réseau de la santé. Donc, encore une fois, c'est une annonce qui servait essentiellement les intérêts du premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, après huit ans, il avait besoin de montrer qu'il voulait être un leader en matière de santé, mais je pense que les premiers ministres ont réagi d'une manière à démontrer que c'est très, très en ça des attentes. Niki Ashton, ONPD, votre chef, M. Singh, on le sait, demandait des conditions rattachées au transfert en santé pour voir des résultats concrets sur le terrain. Est-ce que M. Trudeau a bien fait, finalement, de passer de conditions à priorité commune? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien, c'est ça. On croit que la seule chose qui va sauver notre système de santé, c'est le personnel dans lequel il faut investir énormément. Et ce n'est pas le plan Trudeau qui vise à investir dans les provinces de façon où on sait, comme particulièrement dans des provinces comme la mienne, où on a un premier ministre qui appuie la privatisation de services de santé, qui va canaliser ces fonds dans des buts privés, à but lucratif. Ce n'est pas acceptable d'envoyer de tels investissements sans être clair que les fonds doivent soutenir la santé publique universelle que valorise les Canadiens et les Canadiens. Rachel Bandayan, des libéraux, votre collègue aujourd'hui, M. Duclos, a complètement écarté l'idée de mettre plus d'argent sur la table que les 46 milliards qui ont été annoncés hier. Bon, il dit que la marge de manœuvre va être dans les différentes ententes asymétriques avec les provinces. Est-ce que, finalement, le plan de votre gouvernement, le plan de M. Trudeau, c'est de briser le front commun des provinces sur les transferts en santé? Oui, Esther, c'est 200 milliards de dollars sur 10 ans. Et on peut discuter de chiffres et de montants. Mais notre préoccupation et la préoccupation numéro un du premier ministre, c'est de s'assurer de résultats pour nos concitoyens, de voir davantage de médecins de famille sur le terrain, de s'assurer de moins d'attentes dans les urgences, davantage de soutien pour la santé mentale. Et donc, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Oui, nous allons négocier des ententes avec les différents premiers ministres des provinces, mais il faut s'assurer que nos concitoyens voient la différence sur le terrain. Et je crois que c'est primordial. Je suis tout à fait… je ne sais pas comment dire même, je suis un peu scandalisée par les propos des conservateurs. Ils ne cessent de dire en chambre qu'il faut couper. Ils promulent une politique d'austérité, alors qu'on parle de crise dans notre système de santé. On peut dire des choses, mais il faut au moins dire des choses qui sont appuyées sur la vérité. Il faut arrêter. J'aimerais ça entendre des extraits de ce que Mme Benayane vient de dire, de ce qu'on aurait dit en chambre. On n'a pas jamais parlé de politique d'austérité, on n'a pas jamais parlé de coupure, à part couper les taxes pour les citoyens pour qu'il y ait plus d'argent dans leur poche. C'est le temps qu'on a, je suis désolée. Je pense malheureusement. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler dans d'autres panels de députés, parce qu'évidemment, ce n'est pas réglé que ces négociations qui entourent les transferts en santé. Rachel Benayan, Luc Berthold, Mario Simard, Niki Ashton, qu'on retrouvait de façon virtuelle. Merci à vous quatre. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.